Je suis devenue comédienne de doublage parce que j'avais une amie qui faisait du doublage au conservatoire déjà, qui était tombée dans le chaudron magique quand elle était petite. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours attirée en regardant les dessins animés et puis les films qui étaient doublés. Et donc j'en ai profité pour lui demander, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir, pour faire des voix ? I do voices. Yeah ! Et elle m'a dit, écoute, tu peux venir voir et puis il y a des stages de temps en temps qui se font et tu peux faire un stage et assister aussi à des sessions avec des comédiens professionnels. Et à partir de là, demander à faire un essai. Et quand l'essai est probant, tu es à ce moment-là dans les bases de données et les personnes, les DA, les directeurs artistiques, peuvent penser à toi pour telle ou telle voix de personnage. Le personnage préféré que j'ai doublé, c'est Skystar. Qui est Skystar ? Alors c'est dans My Little Pony The Movie, donc mon petit poney, le film. Et je dois dire que j'étais super contente parce que je pouvais faire la voix parlée et la voix chantée. C'est sûr, comment te remercier ? Il faut savoir que je suis chanteuse et comédienne. Et donc dès que je peux chanter, je suis ravie. J'ai travaillé pour des produits Disney aussi. J'ai travaillé, j'ai notamment fait les voix de trois petits chiens de prairie qui chantent de la country. Et la phrase que je retiens absolument, c'est... J'ai travaillé pour Barbie, Elena Davalor, Orange is the New Black, saison 6 et 7. Ça, c'est ce que j'ai fait de plus notoire, on va dire. C'était il y a plus ou moins 20 ans, j'ai été appelé par un réalisateur d'un film bien connu de tous maintenant qui s'appelle Kirikou et la sorcière. Il cherchait une voix pour faire Kirikou adulte. Et à l'époque, j'étais le seul à décrocher parce qu'il n'y avait pas encore les GSM. Donc j'ai eu le rôle, on va dire par chance. Et le jour où je me suis retrouvé à enregistrer Kirikou, je découvrais tout le monde du doublage, la bande rythmeau, l'enregistrement. J'étais déjà comédien, je venais de sortir de l'école. Donc je ne veux pas dire que j'étais encore comédien, j'avais les prétentions de le devenir. Et ensuite, il s'est passé quelque chose pour moi, je me suis senti à l'aise, je me suis senti bien. J'ai adoré explorer la voix et j'ai continué. Donc ça s'est passé comme ça, tout simplement. Il n'y a pas d'accès à la profession, mais enfin, quand même, je veux dire, c'est clair que nous allons favoriser un étudiant qui a fait 4 ans d'études pour devenir comédien, qui a pratiqué son métier, qui l'a exploré dans tous les sens, qui a façonné son outil qui est son corps et sa voix pour être comédien. Et c'est clair que ce sera plus, enfin, c'est quand même un métier. Comédien, ça ne s'improvise pas. Je pense que, voilà, comme dans tout métier, c'est un art qui doit se parfaire et qui doit s'apprendre. C'est très marrant, il y a un phénomène étrange en doublage, c'est que quand tu regardes en observateur, tu lis la bande rythmo en silence et ça se passe très bien. Mais dès que tu te retrouves debout à la barre, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui sort. Et là, il faut être patient, il faut être humble. Et souvent, au bout d'un moment, on te donne un petit rôle d'ambiance, on te donne la voix radiopolis, on te donne le passant, le citoyen là-bas. Et un jour, tu passes un casting, tu l'as, et là, les choses sérieuses commencent. Je pense que celui qui considère le doublage comme étant une sous-branche, il se trompe, c'est une branche. C'est une des nombreuses palettes qu'on peut avoir dans ce magnifique métier de comédien. Mais il faut y croire de manière hyper professionnelle et avoir envie de le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire se mettre au service totalement du comédien qui a joué. Quand une série débute, en fait, toujours, il y a un casting malgré tout. Les rôles principaux, deux, trois, quatre rôles principaux, ça dépend un peu, sont castés. Donc, on demande en général trois voix par personnage. Et à ce moment-là, c'est le client, celui qui paie en tout cas pour l'enregistrement, qui choisit qui il veut dans ces personnages-là. Et ensuite, lorsque la série est entamée et pour les autres rôles secondaires, et pour tous les autres rôles qui arrivent, là, c'est le choix du directeur artistique de choisir quel comédien il veut prendre et comment le diriger. Ce qui fait notre choix, c'est la correspondance vocale avec la version originale et aussi l'énergie, si le comédien est capable de donner cette énergie-là pour ce personnage-là. J'ai envie de dire que ce n'est pas obligatoire de savoir vraiment fort moduler sa voix. C'est juste un gros atout. Si tu sais moduler ta voix, tu vas pouvoir être pris ou prise pour une palette plus grande de personnages. Donc, si tu ne modules pas ta voix, on va toujours te prendre pour la qualité de ta voix naturelle. À côté de ça, plus je peux moduler ma voix et plus le DA sait que je peux moduler ma voix, plus il peut m'imaginer dans un grand nombre de personnages. Et effectivement, dans l'animation, plus tu sais moduler ta voix, plus tu vas pouvoir faire des personnages différents. Parce qu'il met sa main en porte-voix, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu dois un tout petit peu baisser ton et faire semblant d'être en aparté avec lui. C'est vraiment de la direction d'acteur. Donc, tu vas proposer quelque chose et le DA va te dire « Oui, mais en fait, je pense qu'il faut lui donner une voix un petit peu plus jeune. » « Ok, alors il faut donner une voix un petit peu plus jeune. » Et donc, du coup, tu modifies un petit peu ta voix, tu allèges pour, par exemple, lui donner un côté un petit peu plus jeune. Si elle a un peu plus vécu, alors à ce moment-là, par exemple, tu vas utiliser autre chose dans ta voix. Et là, elle te dit « Là, le personnage, il a plus vécu. Là, c'est une situation difficile. » Et donc, toutes ces indications-là vont modifier ton jeu et par là, ta voix. On fait des documentaires où là, c'est juste notre voix qui est très explicative, narrateur. On fait des livres audio, c'est très amusant. On raconte tout un livre, ça peut prendre des fois 40 heures d'enregistrement pour un livre. C'est toutes des autres expériences et ce n'est pas vraiment du doublage, mais en tout cas, c'est le même travail du micro. Et forcément, plus tu fais du travail de micro, plus tu es à l'aise avec ce travail-là et tu peux varier les plaisirs. Ça participe au fait de ne pas m'ennuyer. Quand je ne double pas, quand je ne suis pas dans une prise, dans une comédie musicale, dans un spectacle, etc., qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe de mon projet personnel qui est un projet plus musical, qui s'appelle « Leo and the Cats ». Et justement, j'en ai profité de la période, on va dire, un petit peu plus creuse, que nous avons traversé, pour créer, pour enregistrer des morceaux. Là, j'avais déjà, même avant, enregistré un EP qui s'appelle « Dreams for Sale ». Et je suis en train de préparer un clip. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. Merci. Merci.